Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je change un peu le contenu, je partage avec vous des articles pour la cuisine et bien sûr des recettes rapides, pratiques et sans trop tarder, commençons la vidéo ensemble. Je vais commencer par l'ouverture de ce colis que j'ai reçu de chez TEMU. Donc habituellement ce genre de contenu je le fais sur ma page Instagram. Mais j'ai reçu quelques commentaires qui m'ont dit c'est dommage que tu ne le fais pas sur Youtube parce qu'on a l'habitude de te suivre là-bas mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément Instagram. Donc là je vous montre un ensemble de bols de noix de coco naturelle avec des cuillères en bois. Très pratique quand on aime le riz, on peut manger même des fruits dedans. Cet appareil aussi que je vous montre là, c'est un couple légumes multifonction, 16 pièces. Très pratique pour la salade, pour les frites, salade de fruits. Et là dans cette boîte il y a un appareil qui est vraiment très bien. Je l'ai acheté spécialement pour faire des gyozas et je vous montrerai par la suite la recette. Et il y a aussi avec deux emporte-pièces pour faire de la pâtisserie, pour faire des tartes et autre chose. Donc là c'est une théière en verre épaissie qui va sur le feu. Je l'ai pris spécialement pour ça parce que j'en ai des théières en verre mais ils ne vont pas sur le feu. Donc celle-ci, elle est vraiment parfaite et elle est équipée d'un filtre inoxydable. Là c'est un ensemble de 6 pièces de couvercle en silicone. On peut les utiliser pour couvrir des bols alimentaires et tout ça. Ils sont réutilisables et multifonctions. C'est une louche séparateur d'huile en acier inoxydable. Voilà, on peut enlever l'huile qui reste à la surface des soupes ou des plats très pratiques. Là c'est une brosse à l'huile. On peut l'utiliser pour l'huile comme on peut l'utiliser pour le jaune d'œuf, pour badigeonner tout ce qui va dans le four ou bien tout ce qui va sur la poêle. Là c'est un panier égouttoir très pratique dans la cuisine. Multifonctions, ajustables et réglables en même temps. Et là c'est une robe, donc j'ai craqué pour cette robe. Je me suis vue avec le jour de l'Aïd, Inch'Allah. J'ai hésité un peu avant de la commander, mais franchement parce que je pensais que le tissu ne sera pas à la hauteur. Mais franchement, rien à dire, elle est impeccable. Je la porterai Inch'Allah à l'Aïd. Là c'est un tapis de sol de cuisine, antidérapant, absorbant, lavable. Il peut aller aussi dans la salle de bain ou comme paillassant pour l'entrée de la maison. J'ai pris ces quatre tasses à café ou bien à thé transparentes avec poignée en verre double pour compléter déjà la collection que j'ai. Et là c'est un organisateur sous-évier avec tiroir coulissant. J'ai hésité aussi à le prendre, mais je ne le regrette pas. Je vais commander un autre pour le mettre à côté. Surtout que c'est sur deux niveaux quand même, c'est intéressant. On gagne de la place et j'en ai besoin à côté. Sachez que la livraison et le retour sont gratuits. Et je voulais vous raconter un petit quelque chose qui m'est arrivé avec eux il y a un moment. Donc j'ai eu un problème avec deux articles. Le premier c'était un presse-agrume qui a cessé de fonctionner au bout de deux semaines. Je l'ai donc jeté parce que je ne savais pas que je pouvais me faire rembourser. Une abonnée sur Instagram m'a conseillé de le faire. J'ai dit je n'ai rien à perdre, je fais la réclamation. Et étonnamment j'étais remboursée sans retourner le produit. Vraiment uniquement, je ne sais pas, j'ai rempli un formulaire. On m'a cru sur parole et j'ai été remboursée. Le deuxième c'est une cafetière. Donc au bout du quatrième jour, il ne me plaisait pas. Elle fonctionnait très très mal. En plus elle s'alissait, les claboussures sur le côté et tout ça. Et vu que maintenant je suis rodée, j'ai fait une réclamation et j'ai été remboursée au bout de 15 jours. Regardez comment ils sont super pratiques ces petits égouttoirs qui sont extensibles. On peut les régler par rapport à son évier, petit ou grand. Et on peut laver des fruits, des légumes et qui servent de passoire pour égoutter les aliments. On peut même les utiliser pour la petite vaisselle, pour les petites surfaces, pour les petits éviers par exemple. On peut laver la vaisselle, les verres, les assiettes, les petits couverts. Voilà, c'est vraiment très très pratique. Ils se rangent aussi facilement dans les placards. Là je suis en train de laver des pousses de soja. Donc quand je tombe dessus, je les achète. Je les fais cuire, je les mets dans le frigo et je m'en sers quand j'en ai besoin. Par exemple, les ajouter dans une salade, les ajouter dans une soupe asiatique. Voilà, c'est très pratique. En plus, ça ne prend pas beaucoup de temps la cuisson. On les lave bien, on met de l'eau chaude, on les fait cuire. Voilà, et après on va les conserver. Et justement, je vais utiliser les couvercles extensibles. Donc il y a plusieurs tailles, comme vous avez vu dans la vidéo précédente. Donc il y a les petites tailles, moyennes, voilà. Je couvre tout. Ça m'évite de mettre du film alimentaire à chaque fois. Donc ça, c'est lavable, réutilisable quand on veut. Sincèrement, je trouve que c'est pratique quand même. Voilà, et ça aussi, c'est pratique. Voilà, je l'avais vu sur le site, je l'ai pris. C'est vraiment très pratique. Des fois, on met l'huile dans le bol, voilà, et ça traîne. Et on ne sait pas quoi faire avec. Là, ça reste dans la petite bouteille. C'est fermé. On peut le réutiliser quand on veut. Donc là, je l'ai utilisé pour des cigares que je fais cuire dans l'air fryer. Voilà, sinon, on peut l'utiliser pour le jaune d'œuf, par exemple. Et là, je vais passer à une recette de gyoza au poulet. Donc tout d'abord, je prends le poulet, je le coupe en morceaux. Ensuite, je le hache. Et là, je vais vous montrer l'utilisation. Je vais vous montrer l'utilisation. Donc, on va couper tout ça en rondelles, on va l'ajouter. On va ajouter également 4 gousses d'ail râpées et un morceau de gingembre. On va faire un petit morceau de gingembre. Ensuite, je mets un peu de sel, un peu de poivre et un peu de gingembre en poudre. Je mets 2 cuillères d'huile de sésame et 2 cuillères de sauce soja, 2 cuillères aussi de sauce d'huître. Je mets 2 cuillères d'huile de sésame et 2 cuillères de sauce d'huître, 2 cuillères aussi de sauce d'huître, soja ou la sauce d'huître. On va préparer la pâte à gyoza. D'abord, je vais faire la pâte à gyoza. Ici, j'ai 200 g de farine avec 120 ml d'eau, température ambiante et un peu de sel. On va bien la ramasser, ça se ramasse vraiment facilement et rapidement. Je l'ai divisé en deux. Un peu de farine sur le plan de travail, je l'étale et je la découpe avec l'emporte-pièce. Il y a des dents qui sont très bouillées, on va mettre sur le pâte à gyoza, on va mettre sur le pâte, puis on va mettre sur le pâte à gyoza. On va faire la pâte à gyoza et on va faire la pâte à gyoza, on va mettre sur le pâte à gyoza et on va mettre sur le pâte. et maintenant je commence la confection des gyoza et bien sûr je vais utiliser la partie a gyoza que j'ai acheté. طبع, de la façon de s'assure l'âle est une seule à l'âle de la chérisent. l'noblule, quand j'ai dit, je ne peux pas faire de la mode. mais quand j'ai dit, je n'ai pas de la mode. on ne peut pas faire de la mode. c'est facile. je ne peux pas faire des mailles de la mode, je vais faire un peu plus petit à la mode. je vais mettre de la mode. je vais mettre un peu plus petit à la mode. enlever l'excédent de farine pour que ça colle et aussi humidifier les extrémités avec un peu d'eau après ça devient vraiment un jeu d'enfant mais si on n'a pas la machine bien sûr on peut les fermer à la main ou l'image de ce tabac à l'aider qu'elle a l'air d'arrivée et saibra à l'arrivée d'arrivée d'arrivée pour la cuisson on fait chauffer un peu d'huile dans une poêle et on fait dorer les gyozas sur un seul côté une fois qu'ils sont bien dorés on ajoute de l'eau on couvre et on laisse cuire dix minutes ensuite vous pouvez les déguster avec la sauce de votre choix moi j'aime bien les déguster avec la sauce vous voyez qu'ils sont sucrés et salés en même temps et pour la farce restante j'ai décidé de faire une soupe donc il y a un magasin asiatique juste à côté de chez moi donc j'ai été acheter des feuilles de ravioli qu'on peut bien sûr préparer à la maison c'est pratiquement le même principe que les gyozas sauf qu'il y a un oeuf dedans voilà donc comme vous voyez c'est très simple le pliage j'me la fax dedans et je pli comme vous voyez ici sur la photo et j'applique qu'on peut faire ici sur la photo je coit dans le Air la c Codeur qui a être Dans une marmite, je mets 1.5 litre d'eau avec 2 bouillons de légumes et 4.5 litre d'eau. Je mets un peu de poivre également, 2 cuillères d'huile de sésame, 2 cuillères de sauce soja et je fais bouillir pendant 15 minutes environ. Je mets un peu de poivre également, 2 cuillères d'huile de sésame, 2 cuillères de sauce soja et je fais bouillir pendant 15 minutes environ. Après, je prends une poêle, je mets dedans de l'ail avec un peu d'huile, donc moi ici j'ai l'ail mélangé déjà avec l'huile, sinon on peut mettre un peu d'huile avec 2 gousses d'ail râpées et on les fait dorer légèrement. Après, pour la cuisson des raviolis, je prends une grande marmite, je mets dedans légèrement un peu de sel et je fais cuire les raviolis pendant 6 minutes. Les deux dernières minutes, j'ajoute quelques feuilles de salade. Je vais ajouter quelques minutes pour la salade. Ça prend vraiment très peu de temps cette soupe. Ensuite, on va servir dans un bol ou une assiette creuse. On met les raviolis, on met le bouillon qu'on a préparé à côté, on met la petite feuille de salade. On va mettre également par-dessus l'ail que j'ai fait dorer et un peu de c'est-bête en rondelle. Ça fait une bête qui m'a juste quand on met le tabac, quand on met les raviolis, quand on met le salade, quand on met le salade, quand on met le salade, quand on met le salade. Ça fait qu'on met le soupe chinoise, bien sûr vous la connaissez, mais est-ce que vous savez qu'on peut la préparer en 15 minutes, pas plus ? Tout d'abord, on prend une marmite, on va mettre dedans 1 litre, 1 litre et demi d'eau. avec deux bouillons de légumes et on va laisser chauffer on prend ensuite un bol, on met dedans une cuillère de fécule de maïs, un peu d'eau froide et on mélange ensuite on vient l'ajouter, on va laisser bouillir pendant 10 minutes on ajoute une cuillère de sauce soja salée, un peu de poivre, je vais dire bizarre ensuite on va prendre un bol, on va mettre dedans un oeuf et on va le battre avec une fourchette on va mettre un bol, on va mettre un petit filet comme ce qu'on voit dans l'image voilà la soupe elle est déjà prête, un peu de c'est bête sur le dessus je vais dire qu'on met l'oeuf, on éteint le feu la soupe elle est prête, regardez comment elle est super délicieuse et maintenant je vais préparer avec vous un plat coréen, c'est un des plats préférés des enfants à la maison on va commencer par l'épluchage des légumes et la découpe, comme ça c'est plus pratique après c'est vraiment un plat qui se prépare très rapidement et facilement aussi là j'ai un concombre que j'ai épluché et coupé comme on voit ici je le mets de côté, je mets du sel, de l'eau froide et je le laisse ici peut-être qu'on immortelle que c'est bien, ici on cesse l'ombre Cela falls Je vais faire la même chose avec la cale, je vais la couper en julienne quand je le fais aussi avec les légitimes qui , j'compte avec les légiles j'en ai un petit Fortunately and c'est une pierre qui !! qui est bizarre quatrième l'maille, en Alexis, ici on suit la cuightons J'appelle les deux côtés j'apprécie et maintenant je passe on va passer à la vee en ici c'est un Royale steak c'est de la viande vraiment la plus tendre qui peut exister à ta taille il faut dire la barre d'albe gris art et top quand j'arrête à l'aka donc je le coupe aussi en lamelles vraiment le plus finement possible voilà après je passe à la marinade pour cela je vais râper un morceau de gingembre frais une bête qu'elle n'aura qu'un morceau d'il laisse qu'ils vivent redale je mets un peu de sel un peu de poivre et je mets de l'ail râpé je mets de la sauce soja salée 3 cuillères et je mets une grande cuillère de miel sinon de la sauce d'huître ou la sauce d'huître je mets également une grande cuillère de l'huile de sésame à l'accès bien à 10 10 d'iel je l'enquête et au contraire ça et je couvre et je laisse mariner autant que je peux m'a prépare aussi la sauce que je vais utiliser à la femme ou une cuillère de pâte de piment de cuillère de sauce soja de cuillère de sauce d'huître de cuillère d'huile de sésame qu'elle a raté ça sera déjà fait le frère qui a mal qu'un diable je m'appelle patrielle sauce soja je m'appelle la sauce d'huître je m'appelle patrielle c'est de l'huile de sésame et je mets les carottes que j'ai coupé un petit peu de sel un peu de poivre ça cuit vraiment rapidement en 6 7 minutes c'est prêt quand j'ai fait la même chose avec des champignons de paris quand je mets la viande à cuir comme ça elle reste chaud c'est un plat qui se sert chaud la viande aussi elle cuire rapidement puisque c'est des l'amels très très fines de viande j'ai fait un petit peu de poivre pour le riz j'ai déjà partagé avec vous plusieurs fois je le prépare à l'avance et à la fin donc je serre je vais servir dans les bols au noix de coco naturel je dispose le riz en premier ensuite je mets tous mes légumes je mets la viande après je mets la petite sauce que j'ai préparé et je mets de la cibette par dessus j'ai mis également un oeuf donc un oeuf dont le jaune reste un petit peu à la coque ça fait une bonne fois qu'il m'a acheté dans l'atbaq on termine la vidéo par une note sucrée alors je prends une casserole je mets un verre d'eau et un verre de sucre avec le même verre la moitié d'un jus de citron et je mets la moitié dedans donc je la laisse dedans je veux dire et je mets sur le feu un feu moyen pendant une dizaine de minutes à côté je prends un bol et je mets dedans les qataïfs donc on les trouve maintenant facilement même dans les centres commerciaux on les trouve donc je vais l'émietter ensuite je vais l'haché dans le mixeur juste pour qu'elle soit coupée un peu un peu. je fais fondre deux grandes cuillères de beurre et je la mets par-dessus je vais ajouter également une cuillère de sucre glace après je prends une poêle, je l'ai acheté spécialement pour cette recette je mets la moitié de ce que j'ai préparé, l'autre moitié je le laisse à côté et là c'est du fromage spécial kataïf, je l'ai dessalé plusieurs fois dans de l'eau froide j'ai changé l'eau plusieurs fois, ensuite je le râpe c'est ce que j'ai préparé, c'est ce que j'ai préparé, je le mets par-dessus les kataïfs, je le mets au milieu après je couvre avec l'autre partie restante il faut bien appuyer avec une cuillère, après on fait cuire ça dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 40 minutes à la sortie du four on va l'arroser avec le sirop qui a déjà refroidi ensuite on va démouler, voilà, et on va décorer après si on veut avec de la poudre de pistache et on arrive à la fin de la vidéo, dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de contenu on se dit à très bientôt je vous souhaite à vous en savoir aujourd'hui, commentez-moi que cette vidéo vous semble quelle vidéo est vraiment ? vous lez, en s'achron en plus, en s'achron en plus, au revoir, je crois-moi pas.. Sous-titrage FR ?